C'est arrivé comme un mur. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis surpris là. Alors là, moi je ne suis pas golf au départ. Je t'ai vendu une golfer, tu me ramènes une golfer. Voilà, c'était ça l'idée. Je me suis dit Medo, il est arrivé, il nous a vendu la golfer 32 mythiques, je me suis dit que je vais lui ramener la plus mythique du moment en R, c'est la Golf 8R. Tu sais que je les cherche à un moment. D'origine au catalogue, la ligne d'échappement Acropolis Medo. Donc pas de perpendance. R8, pas de perpendance. C'est une Golf R8. Tu as vu ce petit signe ? Oui, c'est un nouveau signe. Par contre, le confortable, franchement, à rouler, tu as l'impression d'avoir un truc diesel tout neuf. Tu n'avais pas roulé la Golf GTI ? J'avais roulé la Golf GTI sur piste à l'époque, mais on était sur piste, on attaquait. Là, elle a roulé tranquille. Ça va tout seul, ça roule bien, c'est impressionnant. Pourquoi je te ramène cette voiture Medo ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Là, il n'y a pas eu d'intro, il n'y a rien eu. Bonjour Lucien ! Bonjour Lucien ! Ça va ? Bienvenue sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu l'honneur d'être sur cette chaîne YouTube. J'ai l'impression que je ne suis pas le bien de vie tous les jours. On t'invite, mais tu ne réponds pas. Dis-nous tout, la Golf 7R, la toute nouvelle, qui remplace, vous l'avez compris, la Golf 7R. Est-ce que tu peux nous parler de la motorisation ? Deux litres TSI, 320 chevaux, quatre roues motrices. On voit cette rapport, DSG, quatre roues motrices, un peu lourde. Un Golf 7R n'était pas en quatre roues ? Si. Depuis la génération que je t'ai vendu Lucien, tu as eu une Golf R32, quatre roues motrices. Les R sont en quatre roues, les GTI sont en quatre roues qui accélèrent avec un système Aldex. Là, c'est pareil, ils ont évolué. Les GTI sont deux roues motrices, effectivement. Les éditions 30, 35, 40 en deux roues motrices et après ils ont fait les Golf R quatre roues motrices. D'accord. Pourquoi on achète cette voiture ? Pourquoi tu m'as offert cette voiture ? Tu me l'as ramené. Alors là, c'est toi qui va me le dire. On avait une Golf 8 GTI avec un co-ring et malheureusement, on l'a fait transporter entre nos centres de Belgique et de Luxembourg et entre les deux, il y a eu un accident sur une dépanneuse, même pas avec quelqu'un de chez nous volant. On a voulu bien le faire. C'est le dépanneur qui a eu un accident et du coup, la Golf, malgré qu'elle soit sur le plateau, elle a morflé un petit peu. Voilà. En gros, elle n'est pas. Puis, ça nous retrouvait quelques photos. Donc, tant qu'à faire, ayant vendu une Golf R, depuis que j'ai pu ma Golf R32, je suis un peu malheureux. Donc, je la vois un peu partout. Tu t'es dit, je voudrais remettre 1200 chevaux dans une Golf. Ça va être un peu plus compliqué. Et en plus, cette voiture-là, cette voiture-là, on ne sait pas les préparer. On ne sait pas accéder au calculateur. C'est compliqué. C'est un peu comme la GD où tu avais mis à brouter. Exactement. On est dans le même cas de figure. Donc, on achète encore un truc. Donc, il y a deux solutions. C'est soit un jour ou l'autre, ça devient accessible et on peut la préparer. Soit tu mets un moteur de Golf CETA. D'air fin de l'eau. Ah, que celui-là. Voilà, 240 chevaux de l'eau. Ce qui serait vraiment un bon kiff, un bon swap. Mais bon, tu perds complètement le cadre illégal de rouler sur la route. C'est de mettre un 5 cylindres de RS3 400 d'AZAR comme ils l'ont fait sur les Golf. Il y a KSF à Paris qui l'a fait plusieurs fois. C'est défusé. C'est pas si compliqué de ça te le mettre alors si ils l'ont fait plusieurs fois. C'est une Audi, une Volkswagen, une Skoda. Non mais je veux dire, au niveau support moteur et effet électrique, il n'y a pas une adaptation incroyable non plus. C'est pas comme mettre un V10 dans une Z4. Non, tu restes. Toi, tu as fait le swap 325i dans 330d, dans E30 et tout. Une BMW reste une BMW, une Audi reste une Audi. C'est similaire, c'est proche. Donc, c'est ça. Je vais remettre pour les modifications, donc, le covering. Donc, du coup, le boîtier programmable ? Alors, déjà, on va mettre le covering de notre 8 GDI qui était sympa. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont oublié. On n'a pas eu le temps de trop en profiter, on va dire. C'est ça. Les jantes OZ qu'on avait sur l'autre voiture, combinées filetées, bien apposées dans le sol. Elles sont belles les jantes d'origine. Les jantes sont belles, les jantes sont belles. Putain de gueule, franchement. Alors, moi, je trouve que le parcheur qui avance, c'est un autre truc. Si tu prends une 8 Club Sport, une 8 Club Sport, il y a un gros bouclier bien énervé. Là, le coup de fuite, là, c'est plus discret. C'est plus discret. On est sur une voiture à quel prix, exactement ? Vendeur, concession ? Là, on est à concession. On est sur une config. Alors, elle a le toit au grand, le cuir complet, alors qu'il y a beaucoup de sièges-tissus. On est sur une voiture à 65 000 euros hors malus. Donc, celle-ci, elle a un peu moins de 20 000 kilomètres. C'est notre ami Uji Motors qui me l'a vendu, qui est en sous-marin négociant. J'ai cherché partout une voiture, introuvable. Donc, les prix en ce moment des voitures sont élevés. On ne trouve pas de voiture. Ça revient, ça ne revient pas. Et j'en ai trouvé une dans le 77 plus proche de chez lui. Je l'appelle. Tu sais, si tu connais tel vendeur, il me dit pourquoi tu as besoin d'informations. Et c'était lui. Et toi, tu étais là-bas avec un plateau. Tout collait. Donc, l'intérieur cuir typiquement ciblé air. Dans la continuité des Volkswagen, l'intérieur complètement tactile. Deux écrans et tout. Volant tactile, on a passé un step. Golf 7, Golf 8. On va dire que c'est mon nouveau délit. Le nouveau délit. C'est ça. J'ai toujours... Moi, les golfs, c'est une petite séport d'amour. Donc, après, l'air front 2, je n'ai rien racheté. Je n'ai pas racheté de Volkswagen. On va installer tout ce que l'on peut installer, on va l'installer. Comme sur la 8GT. Donc, il va y avoir un turbo. Alors, on ne peut pas, ça ne sert à rien de turbo. Ah oui, parce que tu ne peux pas. Oui, non, tu parles en pièce plutôt. Voilà, on passe de la pièce perte. De la pièce perte, comment ? Une boîte à air R600. Sur la GTI, on avait une boîte à air R600, une LED turbo, out LED turbo, canistère, récupérateur d'huile et on avait installé un boîtier. Canistère, pourquoi tu mets un canistère ? Bon, on met tout ce que tu suis. Moi, j'ai pris le catalogue. Nico, ça sert à quoi de mettre un canistère ? Alors, c'est le remplacement de la valve PCD et des gazeurs d'huile. Donc, ça évite que les moteurs d'huile aillent dans l'admission. Donc, elles sont déplacées dans un cas. Ah oui, elles sont déplacées. Moi, le canistère de la lambeau, je dois le changer alors qu'elle a 6000 km. Normalement, c'est normal. De toute façon, ça brûle. Maintenant, on a changé le canistère. Ah oui. Mais c'est quoi en fait ? 6000 km. Non, non, non. Elle a 6000 km. Il est desservé. En fait, il y a un risque que les gaz du réservoir aillent vers l'échappement. C'est ça. Ah oui, d'accord. Je me trompe. Et donc, l'échangeur, ligne complète. Alors, malgré qu'elle ait déjà la ligne ACRA. Est-ce que ça fait du bruit ? Oui, elle a un beau petit bruit. On va vous faire écouter juste après. Mais dernière petite question juste avant. Du coup, quelle est la suite ? ShiftTech ne sait pas y reprogrammer. Est-ce qu'il va y avoir une suite ? Alors, le risque, ce n'est même pas ShiftTech. C'est tout le monde. Tu peux aller chez n'importe quel. Oui, le calculateur est bloqué. Donc, quand je dis ShiftTech, tout le monde est en fin de compte. Mais le calculateur n'est pas reprogrammable pour l'instant. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est définitif ou est-ce que des ingénieurs travaillent dessus ? Ah oui. Alors, on a des équipes qui travaillent tout le temps pour essayer de trouver l'accès au calculateur, développer des programmes. Quand on a eu la 8GDI, j'ai dit dans quelques semaines. Les quelques semaines, ça fait un an et demi. Oui, ça fait un an et demi que c'est bloqué. Et alors, du coup, il y a des ingénieurs qui cherchent à trouver une faille. Mais pourquoi ? Parce que le fabricant vient bloquer l'accès au calculateur ? Non. Tout simplement, la manière de communiquer est différente entre les générations de voitures. Sur ce véhicule-là, c'est un CMOS différent. Donc, il y a un langage ou une façon de communiquer avec lui qui est différente. Moi, je pensais que l'OBD, tout le temps, ça te faisait communiquer avec le calculateur. Tu communiques avec, tu échanges avec le calculateur. Mais nous, on ne veut pas seulement échanger avec le calculateur. Tu veux changer les données. On veut rentrer dans le calculateur. Donc, toi, ton téléphone, quand il demande mise à jour, il demande le mot de passe de M. Thierry-Vinion-Baudry. Et bien là, c'est pareil. On a besoin du mot de passe du CMOS. D'accord. D'accord. Ok. Non, mais ça te permet de… Voilà. D'accord. Donc, on va faire un peu comme la Yaris. La Yaris, quand on l'a achetée, elle n'était pas reprogrammable. On a fait tout ce qu'on pouvait faire en pièces. Performance, suspension, frein, transmission. Doucement, c'est un capot. Ah non, mais c'est un capot qui claque celui-là. Mais doucement. Et il y a un truc qui me choque, c'est qu'il y avait une barre. Oui, mais je l'enlève. Il n'y a pas de vérin. Ouais, c'est bizarre. Et encore une fois, on écoute le bruit ? On écoute le bruit, oui. Pendant que je raconte. Oui, il faut que je le mette derrière parce qu'il n'y a pas de micro. Il faut que tu te mettes derrière parce qu'il n'y a pas de micro. Allez, je vais mettre mon micro dedans. Écoute, j'ai la ligne à Krafovic. Mais mets le mode race. Visiblement, il y a des clapets. Voilà. C'est l'air ? Non, non. Il veut mettre le launch. Voilà, ça commence. Non, je ne sais pas comment tu mets le bruit. Au tableau de bord. Reis ? Ça va. Qu'est-ce que c'est que ce Pop & Bog ? Je ne vais pas le toucher. Alors, ce Pop & Bog était complètement absent de la Golf League GTI. C'est quoi ce bordel ? D'origine, les constructeurs mettent des Pop ? Comme sur les M3 ou M4, tu as le Pop d'origine. Non, ne fais pas ça. C'est la ligne Accra. Tu as vu, c'est tous les petits. Ah, la ligne Accra, mais elle est sortie avec parce que c'est au catalogue. Alors, c'est une ligne que tu ne peux pas avoir chez Accra. Et tu ne peux l'acheter que chez Malzaga. Elle est magnifique. Du coup, elle est toute bleue et tout. Ah oui, elle va tout le long. Ça, avec un back titane. Magnifique. Parfait. Donc, on va essayer de faire plus qu'on peut. C'est 320 chevaux. Est-ce qu'on regarde s'il y a l'essor ? Oui, on regarde si l'essor. Le mec pressé, il regarde ça. Je dois me sauver. Bon alors, Nico, qu'est-ce que tu en penses ? Regarde, il vient de nous déposer ça, Lucien. C'est gentil. Je te rassure, il est gentil, mais c'est nous qui l'avons payé. C'est pas grave. Ah, belle auto. C'est pas mal. Un rappel des souvenirs. Ouais, je peux pas. Le petit logo, là. Il a bien évolué. Le logo R, il a vraiment bien changé. Donc, bon, on se l'attache et on voit ce qu'est ça. Allez, on y va. C'est parti. Je prends devant. Petite à l'intérieur, univers sympa. Je sais pas si elle est dans un mode de couleur... 10 800 km, presque 9. Est-ce qu'il y a le vol en chauffant comme dans la 8 ? Qu'est-ce que c'est que cette touche-là ? C'est quoi la touche ? Ah, c'est le mode R, t'as vu ? Il y a un mode ici. Ouais, directement. C'était sur la... Le vol en chauffant, c'est là. Ouais, le vol en chauffant. Alors, par contre, il y a un truc qui est un peu merdique, je trouve. C'est l'idée du tactile ici, là, pour monter le son et tout. Mais je sais pas si c'est tactile ou s'il faut appuyer. Est-ce que t'as l'impression quand t'as appuyer ? Il y a les deux, je crois. Je crois que tu peux faire ça. Ça. Et... Elle a tout, ACC et tout. Belle voiture. C'est pas le launch. Forcément, après, on va aller faire un launch. Allez, le launch. Passe ça au vent. Lance-moi le logiciel. Avec ça, tu as essayé de la retrouver. Il roule avec une 320E électrique. Hybride électrique. Qui fait zéro son. Et 400 chevaux dans ta voiture et 320 là-dedans. Ouais, tu sais. Bon, je t'éclate au départ arrêté. Au départ arrêté, ouais. Moi, je vais être comme ça au feu rouge. Mais aussi, le... Il y a une droite juste derrière. On peut vite essayer. Alors, comment ça marche ? On va bien désactiver l'OSP. On va monter. Ouais, monter. Le petit poteur gros et tout. Petit effet girly. Allez, Nicolas. On y croit. On y croit. Moi, je dis... 315. On a déjà dépassé la vitesse. En 5, j'ai peut-être un peu abusé. Et là, on a déjà 300 parts. C'est beau. Tu n'as pas tapé le speed limit. Ah oui, là-dessus. La priori, Golf R, à le speed limit à 260 km. C'est ça ? C'est ça. Moi je vol l'esporte, ici. 326,7 chevaux, 437 Nm, on va faire un passage, elle sort ses chevaux, ça c'est beau, je vais éclater avec la même pleuvée, la casse, là il y a moyen, on ne sait pas quoi que c'est lourd, ça fait gros qu'on le voit, je vais la poser sur ma base, le compteur 320 dans les Golf R, ça fait son petit Nm, tu te souviens, c'était quoi, c'était les R32 qui avait 300 en routeur, moi quand j'étais gamin, je pensais toujours que la vitesse de routeur c'était la vraie, la voiture nous valait, c'est une belle quoi, par contre, 331 chevaux, 446 Nm, alors Nicolas, dis-nous tout ça, on a fait 3 passage au vent, à la chaux, là tu as essayé de faire une Vmax, 267 Nm, donc à l'option, donc les Golf R, enfin elles ont l'option 4 performance, siège, ligne, et peut-être les frein, je veux confirmer, elles ont le limiteur à 260 Nm, 267 Nm, pour brider, pas comme une porte ou plus, alors après avoir, si c'est 267 Nm réel, je pense que le compteur m'a négouré tout la tienne en plus, mais bon, pour revenir, premier passage, donc 326,7 chevaux, 437 Nm, deuxième passage, 331,4 chevaux, 446 Nm, dernier passage, 320 chevaux, 431 Nm. Donc effectivement, le formateur d'Elver, qui sort 330 chevaux, on disait, c'est un peu élevé avec le boîtier, il avait un boîtier Volkswagen Racing, en attendant, il ne peut pas les reprogrammer, on installe les boîtiers Volkswagen Racing, 330 chevaux, finalement, il a gagné que 30 chevaux, en fait, et 500 Nm, et ça a annoncé, donc 320 chevaux et 400 Nm, Et on sort de 331,440, si on sort le shoot le plus, on va dire, le plus pessimiste, le moins gros, 320 chevaux, là, c'est ce qu'il y a annoncé, 432. Ouais, après, comme ce qu'il fallait, ah oui, voilà ! Ah oui, voilà, c'est parti pour un essai routier, moi je veux l'essayer sur la route, le petit couteau en bas, en haut, comme ça, type Megane Cat, Je ne sais pas si tu te souviens, Megane Cat, elle avait ça, quand tu la mettais en race. Ah non, c'était l'inverse, ça venait vers le milieu. Euh, ouais, avec les, je me souviens, non, ça c'est peut-être les Clio 4. C'est bon, c'est la Golden Rare pour, je ne sais pas. La luminosité était bien, les sièges, le maintien des sièges top, franchement, c'est confortable. C'est jamais moi, elle doit peser. Moi j'ai vu, c'est le chauffant, le chauffant ventilé. C'est là, c'est deux, je pense. Regarde, tu as les deux, tu as le chauffant, je pense. Ouais, tu as les deux, en France. Les deux, ventilé, chauffant. Avec la ligne ouverte, au mode race, c'est pas non plus, c'est pas fifouin. Et tu as vraiment le rétrogradage de la 7 GTI, la 8 GTI, je ne vais jamais y arriver. Et est-ce que ça fait comme les Sporting, quand tu freines et que tu maintiens la palette à rétrograde de plusieurs rapports ? Ouais, ouais. Ça, pour circuit, c'est pas mal. Ça, pour circuit, c'est pas mal. Ça ne s'assoit pas dans les tombes, c'est pas mal. Non, c'est bien. Tu vois bien la courbe ? Depuis ça ? Plateau de courbe ? Tout long ? Au niveau son, il faut vraiment faire quelque chose. Accra ou pas ? Filtra particules, Sport homologué, Catalyseur homologué, 200 cellules, tout ça, parce que sinon... Quelque chose. Peut-être même l'admission. Ça avait changé du bruit. Oui, je crois. Et toi, 4 roues motrices... Enfin, tu es Monsieur 4 roues motrices, tu as eu des S3 et... J'en ai eu 3 des S3. C'est vrai. Alors, apparemment, il y a un mode drift. Mais je ne sais pas s'il est caché ou pas. Augustin, accroche-toi. Ça, ça désactive tout, comment on fait ? Ça cherche à glisser de l'arrière. Pourtant, on est en race. Alors, on est en race et on n'a pas... C'est un certain stop, on s'en fiche à l'une passage. On ne va quand même pas devoir lire l'azotiste pour en faire un busté. Et là, tu as peut-être le launch, maintenant. Voilà. Ça, c'est déjà mieux, là. C'est bien. Coupi-Saint, tu es toujours à la caméra ? Pas très droit, mais je suis toujours là. Là, c'est déjà un petit peu mieux, quand même. Ah, t'as le meilleur renin de la gamme. Je pense qu'il doit rigoler. Alors, est-ce que ça drifte ? Moi, je pense que ça drifte. Ouais, mais c'est juste la pièce, c'est de place pour faire le coup. Bah, c'est pas dommage. Golf 8, c'est vrai. Je profite de mon nouveau jouet une soirée. Même pas. Quatre kilomètres. Donc, trois sur le banc. Ouais, c'est toi qui gères. Moi, le drift, je la mets dans le... C'est plutôt pas mal. Mais par contre, faire des grosses dérives dans les virages comme ça, il faut avoir des balls, là, par contre. Bon, je vais faire un petit débarre de dehors. Ah, t'as vu comment elle s'écrase. Tu vois, elle est comme ça. Elle est comme ça et au moment où il lâche, elle est plaquée du sol. Il faut que tu arrives à choper le plan sur le côté. Elle est comme ça. Mais mec, au moment où il y barre, l'arrière il fait. Oh, bah, c'est parti. C'est parti. C'est là, la boîte de vitesse. C'est la boîte de vitesse trop chaude. Voilà, elle est d'origine. C'est un débat. Il casse tout. Je vous avais vu qu'il cassait tout. C'est parti. Tu vas pouvoir faire un deuxième départ. Tu fais un petit tour tranquille. Tu fais un petit tour de panier. Vous voyez les amis, il n'y a pas besoin que d'une voiture reprogrammée. Elle est d'origine et elle nous met déjà boîte de vitesse trop chaude. On a fait un début de départ. Et il a dit qu'il faisait refroidir la boîte. Il a le petit logo R dans la jante aussi. Comme ça, c'est le logo R dans la jante. Comme ça, si jamais tu la passes à Cydric. Comme ça, ça va grayer. Elle est belle, elle a l'air grayer. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Retour avec une Golf. J'ai Shiftek, Shiftek Tour. Moi en retour avec une Golf surtout. On va lui reclacquer tout ce qu'on avait de la GTI. Pas de surprise pour vous. Ce n'est pas un nouveau covering et tout. On met le covering. Et suivez l'évolution du véhicule. On va faire... Nico, il a tout craqué. J'ai pris quelques petites pièces. Qu'est-ce que ça coûte pour une préparation ? Ce n'est pas moteur parce qu'on ne peut pas pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça coûte ? La prépa châssis que tu mets 2 ans ? La prépa châssis de tête, j'ai payé les combinés V3 qui sont à 2700€. Après, j'ai mis Dogbone. Je n'ai pas mis les Bialet. Je n'ai pas mis les Bialet. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Il n'y a pas les freins de TTA. Il n'y a pas les freins 8 pistons ou même 4 pistons de la gamme. Les 4 bandes portes ne sont pas. On a des disques sur pole mais c'est tout. Après, on a le choix. Soit on fait un upgrade du freinage là. Donc, disque plaquette, du RIT, c'est pas bien. Les du RIT sont déjà commandés de toute façon. Pour faire une sortie de 10 pour voir. Voilà. Là, ce n'est pas sur route. On ne s'en rend pas compte. Sur route, ça freine bien. Peut-être qu'il faut voir avec plusieurs freinages. Sinon, à Racing Mike, il faut le 6 pistons. On va se calmer. Parce qu'à un moment, ça a un coût aussi toutes ces pièces. Donc, on va d'abord faire la prépa esthétique. 2-3 petites pièces châssis. Et j'espère qu'on va pouvoir les préparer un jour. Vite TTA. Ça fait longtemps déjà. Un an et demi, notre GTI, il y a un an et demi. Les Golf 7R sont sortis en 2020. Ça commence à être long. Voilà. Abonnez-vous. Pensez à notre chaîne. La cloche, tout ça. La cloche, tout ça.